La dernière nouvelle parue en ce matin concernant le discours du présent Alassane Ramanuattara au Sofitel Hôtel Ivoire à Kokodi, Hongrie. Le discours du présent Alassane Ramanuattara crée déjà polémique au Sofitel Hôtel Ivoire. Que va-t-il se passer entre Alassane Ramanuattara et les populations de la Côte d'Ivoire ? Du côté de la Côte d'Ivoire, les populations se mobilisent de jour en jour. Alassane Ramanuattara vient de taper poteau au Sofitel Hôtel Ivoire à Kokodi, Hongrie. Que se passe-t-il définitivement entre le présent sortant M. Alassane Ramanuattara et son 4ème mandat présent fin ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. En Côte d'Ivoire, les populations se posent déjà la question jusqu'à présentement où va le président de la République de Côte d'Ivoire ? Son Excellence M. Alassane Ramanuattara, avec la grande tournée du 4ème mandat présidentiel annoncé en Côte d'Ivoire ? M. Guillaume Kipafogisoro profite de l'occasion et tape du point sur la table au Sofitel Hôtel Ivoire. Cela s'est dit déjà trop sur le présent sortant. Son Excellence M. Alassane Ramanuattara, Béry Mimel, un membre de la Commission d'Orientation et de Coordination, un abrégé COC. Deux générations et peuples solidaires, un abrégé GPS, fils de Yazab dans le Liboutou, ce collaborateur de M. Guillaume Kipafogisoro, un solide pilier de GPS dans le département de Dabou. Dans cet entretien, il évoque ainsi la vie du mouvement soeuriste dans la région des grands ponts, de la perspective électorale de 2025 et surtout du renouement partiel du dialogue politique entre son diversité politique et le président Alassane Ramanuattara. Comment se portent les GPS dans la région des grands ponts en général et dans le département de Dabou en particulier ? Les générations et peuples solidaires, un abrégé GPS, se portent très bien dans la grande région des grands ponts. Quoi de plus normal ? Quand vous avez les hommes et les femmes de conviction et d'engagement partiel autour de vous, Malgré l'absence d'un ou d'un autre contraint à l'exemple, j'ai nommé l'honorable Soukou Mohamed Dibensou dans le GPS. Ce jeune parti politique a pu bénéficier une grande région très nage sur internet. Le bastion du Front Poplé Ivoire à la Brégié FP. C'est pour nous une raison de satisfaction. Malgré les intimidations et autres menaces du quotidien, En gros, les GPS se portent très bien dans les grands ponts. Au rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, un abrégé reste épais. Des voix et non démondreux appellent à la prudence. Quant à la sincérité de votre menton, comment réagissez-vous à pareil méfianceux ? A cette grande question, je voudrais vous opposer. La métaphore du faux soyeux qui pense toujours que quand quelqu'un d'autre que lui s'en amène une grande baisse, c'est que c'est pour lui faire sa tombe. C'est vraiment accroître la mésentente ou encore cette distance entre ces deux personnalités politiques. Profitant ainsi à ces profondes, j'en veux pour prévoir ces propos désobligeants et plein de mésententes et de condensations en cette lance. Même si on change le ministère de la coalition, elle qui demeurera ainsi devrait faire bien au contraire. C'est cet appel et œuvre au rapprochement par celle de ces deux têtes fortunes de notre histoire politique. Permettez-moi ainsi de rappeler que le président de la République de Côte-Divon, son essence, M. Alassane Ouattara, Le match passé moune, permettez-moi de dire que je lui considère ainsi comme le nouveau présent de la Côte-Divon en 2025. Vraiment en avant, la capacité et surtout la pédagogie nécessaires pour pleinement assumer ce rôle, si ce n'est pas pour népotisme ou favoritisme pour avoir cette responsabilité. Dans un scénario fiction du premier tour, croyez-vous en une chanson du candidat Guillaume Kibapourissoro face au candidat Alassane Draman Ouattara, Durambabou et Tidentiam. Vous parlez des scénarios fiction. Donc, permettez-moi, permettez-moi de vous dire que je vous donne une réponse dans la même veine totale. Le présent Guillaume Kibapourissoro sera face à Don Milou, M. Yon et Tidentiam. Au second tour, le présent Guillaume Kibapourissoro en coalition avec Tidentiam, Ba Tiemoko connaît mieux. Vous avez dit fiction. Voici ce que, je crois, être le scénario réalisable. Loin de la fiction. Alassane Draman Ouattara confrontera ainsi le président Laurent Barbeau aux élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire. D'autant puisque ça fait déjà la une des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. Que va-t-il en venir définitivement ? Un tragique incident a secoué la commune de Yembeul en son dimension où une grande bagarre a tourné. Au drame coûtant ainsi, la vie et un travail de 15 ans ne présument mais un trième répit de justice récemment gracie a été arrêté par la police locale et la police judiciaire. M. Tiam, un chauffeur de 25 ans, avait bénéficié de la grâce présidentielle à la veine de la fête de Tabaski. Cependant, au lieu de saisir cette opportunité pour se réinsérer dans la société civile, il a rapidement renoué avec ses comportements délictueux. Au lendemain de sa libération, M. Tiam a tué un jeune tailleur, M. Yung, lors d'une grande altercation. Le drame s'est produit aux Altencour de 22MT, a l'inti le chef du service du commissariat de Yembeul de la commise électorale. M. Tiam a tué un jeune tailleur, M. Tiam a tué un jeune tailleur.